Les lois de la nature humaine et l'art, c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo un peu particulière où je ne vais pas vous parler forcément de peinture, même si ça va être en lien avec l'art. Je vais vous parler de livres et plus particulièrement du livre de Robert Greene, Les lois de la nature humaine. Alors ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est notamment les deux derniers chapitres de ce livre. S'il y avait quelque chose à lire, ce serait les deux derniers chapitres, où il vous parle tout d'abord des générations et puis il parle après du rapport de la mort en citant un auteur célèbre américain. Alors je vais tout d'abord commencer par vous évoquer la partie qui a trait justement aux générations. Tout d'abord il nous donne l'exemple de graffiti qu'on a retrouvé dans l'ancienne Babylone. Où justement des générations de l'époque se plaignent des nouvelles générations qui seraient dégénérées et qui n'assureraient pas entre guillemets la survie de l'humanité. Or on voit bien aujourd'hui que l'humanité a quand même survécu malgré tout et que malgré les changements de Babylone qui certes n'existent plus, l'humain est toujours là et qu'il a quelque part adopté de nouvelles manières de vivre et de nouvelles manières de concevoir la vie depuis cette époque. Alors pourquoi j'en viens là ? C'est parce que tout simplement l'auteur dans ce livre justement, que je vous représente à l'écran justement pour que vous notiez bien le bouquin en question, et bien il vous montre qu'en fait qu'on est tous soumis quelque part au mode de nos époques et que quelque part on retranscrit notre époque même sans le vouloir. Alors pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que tout simplement pour lui il est important de voir justement les caractéristiques de notre époque et de notre génération. Chaque génération quelque part a une manière de voir la vie. Certaines générations seront plus idéalistes et plus marquées par un changement de société comme les générations qui ont voulu faire mai 68. D'autres plus par l'accumulation de biens, d'autres plus par le rejet de l'autorité, enfin peu importe. Il y a différents types de manières de voir la vie et c'est ce que justement l'auteur s'attache à démontrer en citant les différentes générations qui existent. Et d'ailleurs ça a été souvent évoqué en sociologie comportementale où on parle de génération X, de génération Y et de génération Z. Alors moi je crois pour la petite info que je fais partie de la génération X et que je ne suis pas loin de la génération Y. Et donc il y a des comportements propres à chaque génération qui peuvent être marqués par des événements marquants notamment le 11 septembre a forcément marqué les gens qui ont vécu cette époque. Et donc l'auteur nous dit que l'important c'est de savoir se détacher de cette manière de voir, de regarder les choses différemment que dans la génération dans laquelle on évolue. Alors pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que tout simplement même en matière d'art il faut savoir observer les choses. Et j'en viens donc au deuxième chapitre de ce livre, donc le dernier chapitre de ce bouquin où il donne l'exemple de cette écrivaine qui s'appelle Flannery O'Connor. Alors qui est Flannery O'Connor ? C'est une écrivaine du Sud qui a vécu au début du siècle dernier jusqu'à dans les années 60 à peu près il me semble. Alors je vous dis peut-être des bêtises. Et cette écrivaine est devenue écrivaine à cause de son père. Alors pour la petite anecdote en fait son père était atteint d'un lupus dégénératif et donc il est mort très jeune à l'âge de 45 ans ce qui l'a énormément marqué. Et il se trouve malheureusement pour elle qu'elle a été atteinte aussi de cette maladie. Alors elle a été soignée à coup de cortisone et donc elle a pu survivre. Et elle en fait elle s'est rendue très tôt, disons, elle s'est rendue compte très tôt qu'il fallait vraiment aller très vite pour créer. Et donc elle a tout fait pour créer un maximum de choses sachant justement que sa vie allait être courte. Elle s'odénait à fond dans ses romans. Et en même temps elle a vécu quand même une vie très intense. Une vie très riche où elle entretenait des correspondances notamment avec des étrangers lorsqu'elle était très très malade. Et où en fait à chaque fois qu'elle recevait des lettres elle avait une forme de non-jugement. Où elle lisait les choses et elle encourageait les gens en fait à continuer à se développer dans les choses qu'ils aimaient. Mais en fait cet écrivain justement c'est une leçon de vie en soi. C'est ce qu'il nous dit justement dans ce livre. Alors je ne saurais pas vous le rendre comme lui l'a dit. Mais ce qui est important à comprendre c'est qu'en fait l'art c'est un peu un mouvement. La vie en général est un mouvement. Et l'art d'autant plus que le reste est aussi une preuve de mouvement. Donc il faut s'efforcer de bouger tout le temps. Même quand on est atteint dans la maladie. Elle était atteinte dans sa chair. Elle pouvait quasiment plus marcher. Et pourtant elle continuait à écrire autant de fois qu'elle pouvait. Même au moment des recommandations de ses médecins. Lorsqu'il lui disait qu'elle ne devait pas le faire. Elle le faisait en cachette avec des petits carnets dans lesquels écrivait. Alors c'est très intéressant justement de voir cette manière de vivre. Ça veut dire tout simplement qu'on ne doit pas s'attarder sur des choses qui paraissent futiles. On doit essayer justement de se concentrer sur ce que l'on aime. Et essayer de créer un maximum. La vie c'est le mouvement. Et quelque part la mort c'est le non-mouvement. On sera tous un jour confrontés à la mort. Et justement l'auteur dit justement qu'on a tort de vouloir fuir la mort. Aujourd'hui on est dans une époque où on a tendance justement à ne pas vouloir voir la mort en face. Alors que tous autant qu'on est, un jour ou l'autre on ne sera plus là. Et un jour ou l'autre on mourra. Donc s'il y avait une chose à retenir dans ce message justement, c'est de se dire que malgré la maladie, et notamment on peut parler en l'occurrence là du Covid-19, et bien on doit continuer d'exister et continuer de vivre. Je suis sûr que pour beaucoup de gens, le Covid-19 a été aussi une manière de profondément bouleverser votre vie. Et bien ce n'est pas pour autant qu'on doit s'empêcher de créer, qu'on soit s'empêcher de continuer à faire des choses qui vont enrichir notre expérience personnelle mais aussi enrichir les autres. Et puis surtout on doit avoir le sens de l'observation, savoir écouter les autres, savoir regarder autour de soi et savoir sur ce quoi on doit se concentrer et ce qui est le plus important pour nous. Ce n'est pas justement en s'empêchant de vivre et en se disant voilà, je ne vais plus aller là, à tel ou tel endroit parce que le risque de la maladie ou quoi que ce soit, qu'on s'empêchera de vivre. Et c'est un peu dommage je trouve de se laisser totalement influencer par cette espèce de négativisme qui est très présent dans les médias actuels. Il y a une chose à retenir, c'est que malgré la maladie, malgré la souffrance qu'on peut endurer, eh bien il faut continuer à bouger, continuer à se mouvoir, continuer à faire des projets, continuer de rêver et même jusqu'à la fin, même si vous êtes atteint d'une maladie incurable comme c'était le cas de Flannery O'Connor, eh bien continuez à vivre. Alors pour revenir sur une dernière chose par rapport aux générations, eh bien Flannery O'Connor a réussi à se démarquer de sa génération entre autres parce qu'elle était issue d'une famille du Sud très traditionnaliste, donc raciste. Elle avait tout à fait conscience de ça. Et pour vous dire à quel point elle a réussi à s'en démarquer, c'est qu'elle en est même arrivée à soutenir la cause de Martin Luther King. Donc par rapport à ça en fait, ce que je voulais dire, c'est que si vous êtes dans une génération avec une manière de penser bien particulière, essayez de toujours voir les travers de cette génération dans laquelle vous évoluez et de vous dire peut-être qu'au final, ce n'est pas vous et qu'il faut essayer justement de penser par rapport à vous-même et d'essayer de s'extraire de cette espèce de manière de penser qui est quelque part un prêt-à-penser que nous transfère chaque génération. Alors j'ai bien évidemment conscience qu'on ne se libère pas de tout, mais en tout cas d'essayer de se libérer d'un maximum de choses et d'essayer justement de promulguer votre propre originalité. Alors j'espère m'être fait comprendre en parlant ainsi, le but ce n'est pas de choquer qui que ce soit, le but ce n'est pas de blesser une personne quelle qu'elle soit, le but c'est d'envoyer un message tout simplement, de dire que la vie c'est le mouvement et qu'on ne doit pas s'empêcher de bouger sous prétexte qu'il y aurait des choses qui nous menaceraient quelle qu'elle soit. On n'a qu'à voir d'ailleurs dans les guerres qu'elle soit qu'il y a eu dans le passé, les gens continuaient encore plus à rire, continuaient à plus faire la fête malgré la guerre et malgré les épreuves auxquelles ils ont pu être confrontés. Je pourrais vous donner d'ailleurs au final ces derniers exemples où pendant la guerre justement, on n'a jamais vu autant de fréquentations au cinéma. Donc c'est quand même une leçon je trouve de vie et ça nous permet aussi de relativer les choses qui se passent actuellement et se dire peut-être qu'à un moment donné ou à un autre, eh bien la vie doit reprendre ses droits et qu'on doit continuer à créer, continuer à faire des choses. Ne jamais renoncer en tout cas à être soi-même et à développer ce qu'on a envie. Voilà c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc si vous voulez lire ce livre, eh bien c'est Les lois de la nature humaine. D'ailleurs ceux que ça intéresse et qui me connaissent, la première personne en tout cas qui sera dans mon entourage et qui veut ce bouquin, je serai heureux de lui donner en main propre. Alors bien entendu je ne l'envoie pas par la poste, mais si quelqu'un veut le lire et que ça l'intéresse, je lui donnerai bien volontiers. Voilà, ciao ! A bientôt pour une autre vidéo et comme toujours vous pouvez télécharger mon guide PDF gratuit qui est disponible dans la description juste ici. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt pour une autre vidéo